On aime bien les animaux et les oiseaux, mais dans la limite du raisonnable et de l'acceptable et surtout sur le bâtiment du canal des arts, qui est un bâtiment à destination d'association, nous étions envahis par des pigeons qui allaient nicher sous le toit dans les chenots et ça salissait énormément, ça détériorait même le bâtiment et ses façades. Et nous avons rencontré M. Meguiresh qui nous a proposé cette solution assez intéressante parce que, j'allais dire naturelle, et c'est fascinant de le voir travailler avec ces animaux de proie. On a fait appel en essayant une fois avec lui et puis ça a été assez convaincant. Donc on l'a même sollicité pour nous débarrasser aussi, enfin limiter l'invasion des pigeons au niveau du clocher de l'église aussi qui était infesté. Et ça nous semble une solution pas radicale, mais efficace, qui respecte la biodiversité. Il y a de plus en plus de nuisibles qui viennent, donc ils trouvent le gîte, le couvert en quelque sorte, et il n'y a aucun prédateur. Qu'il y ait des pigeons, c'est un peu normal, mais qu'il y en ait 200 sur le même bâtiment, ce n'est pas ce que tout le monde recherche. Donc on essaie de rééquilibrer un peu tout ça, et on régule un petit peu cette population de façon à ce qu'il y en ait moins. Nous on ramène ces rapaces-là et ils font des simulations d'attaques, ce qui permet aux espèces envahissantes, en l'occurrence le pigeon, la corneille, de voir ce prédateur les pourchasser. Et bien ça leur crée un climat de peur, un climat d'insécurité, et donc ils partent, ils vont ailleurs. Le rapace quand il part et qu'il attaque, il ne peut attraper qu'un oiseau, il ne peut pas attraper toute la population. On est là, c'est surtout de l'effarouchement, on est là pour faire peur, et c'est un moyen très écologique, et très efficace. L'effarouchement à l'aide de rapaces, c'est un procédé qui a fait ses preuves. Souvent les gens pensent bien faire, ils veulent nourrir les pigeons, mais en fin de compte ils ne nourrissent pas les pigeons, ils attirent aussi les rats. Donc je pense que le mieux pour eux, c'est de ne pas les nourrir du tout, comme ça ils vont ailleurs, ils ne se concentrent pas sur un bâtiment ou sur des balcons, comme on a vu tout à l'heure, ils peuvent rentrer chez les gens, utiliser les placards sur les balcons de façon à pouvoir faire leurs œufs et leurs nichoirs. Cette solution nous satisfait et ça entretient ce savoir-faire qui est passionnant. Il est intervenu aussi à l'occasion de la fête de la Terre, par exemple l'année dernière, et le public découvre un peu la façon d'élever ces rapaces et l'utilité qu'ils peuvent avoir au niveau de la commune et de la société en général. Merci. 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 Merci.